On est bien à un partout, à la 93ème minute les gars, 93ème minute, je vous laisse apprécier. Salut à tous, Bebe Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team, nouveau Bebe Ocho en match réel. Et c'est enfin le gros derby. Petite mise en contexte avant de commencer, comme là, pas trop de blabla, on va passer au match, ne vous inquiétez pas. Mais ce match-là, c'est vraiment contre la ville voisine collée. Et pour les gens ici, c'est le match le plus important de la saison. Ce match-là, si j'avais écouté le physio et le médecin, je n'aurais pas dû le jouer. J'ai pris la décision de le jouer malgré le problème que j'avais aux adducteurs, en étant conscient des risques qu'il pouvait y avoir derrière. Mais ce match-là, je ne voulais pas le manquer les gars, ce n'était pas possible. Un autre truc que vous allez remarquer pendant le match, ça arrive souvent, surtout depuis la reprise de la deuxième partie de saison. Mais pendant tout le match, le numéro 12, vous allez voir, je ne sais pas ce que son coach lui a dit. Et franchement, c'était le duel du match, il ne m'a pas lâché les gars, je vous laisse regarder. Et c'est parti ! Et voilà la team, on est parti pour ce VVV au tueur match réel. Bon, comme d'hab, je vous laisse le coup d'envoi, comme ça vous pouvez voir un petit peu l'organisation des équipes. En plus, il y a eu de l'action dès le début du match. Regardez, il y avait de l'intensité, il y avait un petit peu de vent aussi. Là, je la reçois, premier ballon, je me retourne, je lui mets direct. Et dommage, comme je l'ai dit, il y a un peu de vent, il l'a trop poussé. Et direct, regardez, il part en contre. Hop, Pascal qui rate la balle et ça va déboucher direct sur la première occasion du match. Dans les premières secondes, la frappe, mais qui passe complètement à côté. Et là, nique comme d'hab, vous savez que j'aime bien ses petits ballons. Et là, comme je l'ai dit dans le contexte, on m'attendait. Regardez, vous avez vu ce tacle ? Regardez ce tacle assassin. Ok, ok, le contrôle n'est pas maîtrisé. Mais regardez derrière. L'arbitre, il s'est faute. Et c'est dangereux ça, les gars. Ça va, il s'est excusé après. Hop, et là, il a une tête. Franchement, ce début de match, c'était compliqué. Entre la douleur, plus le terrain un petit peu bizarre sur les appuis. Regardez, encore une glissade. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là sur ce début de match. Hop, là, je la reçois à dos au but. Je la protège. Il se projette direct vers l'avant et dommage, le contrôle, il reste un petit peu sur place. Il n'arrive pas à se l'emmener. Et Nick, quand il est comme ça, il va frapper. Nick, ça ne sert à rien de... On le connaît, on le connaît par cœur. Et encore une fois, on voit mal. Mais j'arrive à bien la garder. À ne pas me retourner pour une fois. Et là, regardez le pressing. Pressing important parce qu'il le faisait à chaque fois, en fait. On l'avait étudié. Il le faisait à chaque fois sur 6 mètres. Et là, ça a marché. Et dommage, team, la frappe puissante sur la barre. Il a complètement raté. Et là, c'est un premier tournant du match. Regardez la contre-attaque. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Regardez, il va tout seul. On entend les petits à côté qui crient. Et il va la mettre à côté. C'est un tournant du match. Et là, je la reçois encore de la poitrine. Franchement, c'est chaud. Quand tu as un mec en indif pendant tout le match, qu'est-ce que c'est galère. Et là, donner du crédit parce que la balle, elle était partie très très haute. On ne voit pas très bien, mais le contrôle était pas mal. Contrôle, le petit porte-manteau. C'est pro. Et le centre devant le but. Pas de personne pour couper. C'est dommage. Encore un ballon bourbier. Ce n'est pas grave. On se bat sur chaque ballon. On arrive à la récupérer. Et je crois qu'on la repère derrière. Et là, celle-là, je pense qu'on va revenir dessus. Hop. J'étais énervé. J'étais... Je vous explique. C'est rare que je tente ce genre de geste technique. Mais quand tu as un mec comme ça qui est sur ton dos depuis le début, il ne te lâche pas et tout. Et là, on ne peut pas dire que ça ne compte pas parce qu'il y a le hors-jeu et tout. Regardez bien jusqu'au bout. Il a continué à jouer. Malgré que l'arbitre, il est sifflé et tout. Il a continué à jouer. Donc, techniquement, je le compte, moi, les gars. Il a failli me balayer. Il s'est retenu de me balayer. Hop. Et là, j'ai reçu encore deux au but. Là, je ne peux pas me retourner. Et je vois Ali qui est tout seul. Je lui mets. Je me reprojette. C'est dommage. Elle est contrée. C'est dommage. Et là, voilà. Juste avant la mi-temps. Penalty. Et André qui va... C'est le gardien. On va dire que c'est le gardien qui la sort. Et grosse occasion. La plus grosse occasion de la première mi-temps. On l'a eu. Ça, c'est pas mal. Ça aide dans le jeu et tout. C'est pas mal, ce genre de truc. Et là, ah oui. Et là, du coup, vous voyez 1-0 pour Mayenne. Malheureusement, il n'y a pas le début de la première mi-temps. Parce que je vous avais expliqué. Dès la reprise, 46e, 47e minute, on a pris un but. Je crois que c'était sur une vieille contre-attaque. Un vieux but. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Et malheureusement, le début de la mi-temps, la caméra n'était pas prête. Donc, il ne filmait pas. Et dites-vous, 3 minutes après, genre 48, 49e, on a un corner. Et je vous laisse regarder ce qui s'est passé, les gars. Et c'est Pascal de la tête qui va égaliser. Et ça fait un partout. Hop, et là, encore la défense, c'est important. Je ne sais pas ce que je fais là. À ce moment-là du match, je ne sais pas ce que je fais là. Je suis censé être en pointe. Bah bon, on la récupère. Là, vous avez vu, regardez. Quand je vous dis, le mec était là. Pendant tout le match, il ne m'a laissé aucun espace. Mais un match, ça dure 90 minutes. Hop, là, je la reçois encore de haut but. Je ne peux pas me retourner. C'est dommage, on la perd. Ça ne va pas grave, le gardien s'est dégagé derrière. Hop, et là, regardez bien. Regardez bien au départ de l'action. Là, quand il est ici, au début, je veux faire l'appel comme ça. Mais je ne pense pas qu'il… Déjà, il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu et je ne pense pas qu'il sait que je suis là. Donc, ça m'étonnerait qu'il la mette comme ça à l'aveugle. Donc, on va attendre. Parce que s'il la… Parce que je… Tu vois les deux là, là ? Eux, ils savent que je suis là-bas derrière. Et je ne sais pas si vous avez vu les bébés autres shows en matériel précédent. Mais on a déjà eu des occasions comme ça. Sans le travail à l'entraînement, ce genre d'action. Genre, direct, la balle, on va la mettre vers l'intérieur. Et en une touche, direct, il faut décaler sur le côté. Ça débouche après, soit sur un face-à-face, soit sur un centre. C'est pour ça que… Et qu'il fait ça, il va aller direct. Il essaye de… Je fais un son de pète en jeu. Et là, je vois qu'il y a Tim, deuxième poteau, qui est solo. Et malheureusement, il la met à côté. Et là, Ali, qui la reçoit. L'action était pas mal. Ah oui, je me rappelle. Et la frappe, malheureusement, trop écrasée du gauche. Sur le gardien. Et là, je sais pas comment je fais pour me retourner. Mais je la garde. J'ai la balle. Et après, elle a passe. On s'est mal compris. Après, j'avoue que sur ce genre d'action, comme je vous dis, j'ai… En fait, quand ça passe, quand ça passe, je vais avoir tendance à le faire alors que j'aimerais pas le faire. Et là, quand je la reçois comme ça, c'est vrai qu'il y a lui. J'avoue, il n'y a pas trop de solution. C'est compliqué de la mettre ici parce qu'il y a lui qui bloque. Ici, c'est impossible. Et ici, pareil, il y a lui qui bloque les deux passes. Ouais, c'est pour ça que je me retourne. En fait, j'ai pas trop le choix, là, ici. Je dois tenter de gagner quelque chose. C'est pour ça, en fait, que je me retourne. J'arrive à me retourner. Hop. Et après, on s'est mal compris. Je laisse la contre-attaque parce que, heureusement, Pascal, il me sauve. Parce que si on prend un but sur ça… Eh, les gars, je suis mort derrière. Merci, Pascal. Mais là, hop, j'arrive à me retourner encore une fois. Là, je vais centrer devant le but, mais elle est contrée. On va essayer de gagner quelque chose. Et on a la touche. Encore une fois, deux au but. Vous voyez, voilà. C'est ce genre d'action. Attendez, je vais le remettre. Heureusement que, derrière, vous allez voir que je me rattrape. Par exemple, ici. Ici, là. Jamais, je dois y aller. Je dois pas le faire. Je dois pas le faire. Je dois la mettre ici. Et après, soit il ressort sur André ou soit il ressort sur John. C'est ça, en fait, qu'il faut que je corrige. Parce que souvent, je le fais et ça passe. Je pense qu'à un niveau supérieur, ça passera plus, ce genre de truc. Ce qui est bien, c'est que quand je le fais et que je la perds, en général, je la récupère derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, derrière. Et là, encore le travail défensif. Et la petite contre-attaque. Je crois qu'on verra pas la fin. C'est coupé, à la fin. Et là, encore une fois. Là, j'ai pas essayé de me retourner, là. Dommage. Il est hors jeu. Il est hors jeu, de toute façon. Ah, vous voyez ? En remise. On se reprojette direct vers l'avance. C'est important. Oh, dommage. Il aurait peut-être pu me décaler. Mais le jeu, je pense pas que le jeu était de ce côté-là. C'est dommage. Et c'est pas fini. Regardez le centre. Ah, je suis pris un peu à contre-pied. Et je vous rappelle que j'ai mal. Je peux pas me retourner rapidement par rapport aux adducteurs et tout. Et là, il faut juste... Il n'y a personne. Il n'y a personne. Là, je n'ai pas le choix. Là, je dois essayer de gagner quelque chose. Et on a le corner. Et là, les gars, regardez bien le score. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. On est bien à 1 partout. À la 93e minute, les gars. 93e minute. Je vous laisse apprécier. C'est parti. Et voilà comment on gagne le match. Comment on gagne le gros derby, les gars. À la dernière minute. Et vous savez que... Vous savez qu'on part là-bas, là. On part célébrer là-bas. Genre, tout le coup, je n'ai pas calculé. Mais en fait, en face, c'était que des mecs de l'équipe adverse. Je crois qu'il y avait plus de supporters de notre équipe que de la leur. Et tous les nôtres, en fait, ils étaient de ce côté-là de la barrière. Comme vous pouvez le voir. Tous ces qu'applaudissent... On aurait peut-être dû aller de l'autre côté. Et on va se mettre un petit ralenti du pute. Je crois que j'ai mis un petit ralenti. Hop. Là, justement, il est rapide. Parce que je vous rappelle... Regardez, je vais le remettre. Je vous rappelle que lui, là, pendant 90 minutes, il ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. Il a eu une erreur de concentration à la dernière seconde. Regardez. En fait, je pense que dans sa tête, il est persuadé qu'il va l'avoir. Et il fait l'erreur d'y aller et de me laisser solo. Et dans ce genre de situation-là, c'est soit tu l'as. Ok, tu dégages. Il n'a pas. Et c'est tout seul derrière. Et moi, croyez-moi, ce genre de ballon-là, je m'ajuste très, très vite. Et après, c'est à l'instinct. C'est à l'instinct, les gars. Et ça fait 2-1. Et la dernière action, c'était le corner. Et c'est terminé. Et voilà comment se termine le gros derby. Le match de la saison. Pour une victoire. 2-1, les gars. Ça, c'est pro. Et voilà pour le débrief de ce gros derby, les gars. On a gagné. C'est le plus important. En plus, ça fait plaisir de revoir les images. Parce qu'il y a le feeling qui revient. Ces sensations-là. Ces petits souvenirs et tout. Et franchement, c'est indescriptible. Je vous le souhaite, les gars. De donner la victoire comme ça à votre équipe. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et c'est marrant parce que, bon, je pense que vous avez vu qu'on est un petit peu en dessous des standards habituels. Après, peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes. Avec la blessure et... Je ne sais pas pourquoi ça glissait autant au début. Je ne sais pas c'était quoi le problème. Et c'est ça, en fait, qui est bizarre un petit peu avec le poste, le rôle d'attaquant. C'est que, en vrai, les gens, ils s'en foutent du match. Ils s'en foutent du contenu. Tu as juste à marquer des buts. Et puis voilà, il n'y a pas 50 000 choses que tu dois faire. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et ça ne changera pas, les gars. Donc, il faut s'adapter. Et c'est ce que j'ai fait, les gars. Ça m'a fait me rappeler aussi qu'il faut absolument que je trouve une célébration, là. Parce que ce n'est plus possible. Les gars, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dites-le-moi dans les commentaires. Mais le truc, bras levé, là. Eh, ça, c'est fini. Il faut que ça cesse. Ce n'est pas pro du tout. Après, pour vous donner des petites nouvelles, moi, ça va. Ça se passe bien, là. Le petit retour de la blessure. Ça se passe même plus vite que prévu. J'ai repris la course et tout. Là, normalement, semaine prochaine, je reprends l'entraînement avec le groupe. En espérant pouvoir reprendre les matchs le plus rapidement possible. On continue à bosser de telle sorte. Essayez de terminer cette saison sur une bonne note. Ce serait pas mal. Et bon, ces derniers temps, j'étais vraiment sur le site et sur le livre qui, normalement, devrait sortir fin avril. Il y aura plus d'infos sur la chaîne qui vont arriver à ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, les gars. Mais normalement, fin avril, ça devrait enfin débarquer. Et maintenant que tout ça, ce sera fait, c'est bien. Ça va me laisser plein de temps. Pourquoi pas pour faire un petit peu plus de contenu. On verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, les gars. N'oubliez pas, comme d'hab, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada